Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais passer en revue de manière détaillée le journal d'entraînement de Nils van der Poel, patineur de vitesse suédois, double champion du monde 5 000 et 10 000 mètres, double champion olympique également et recordman du monde dans les deux disciplines, des performances absolument phénoménales. Je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo où je te partagerai les neuf leçons que j'ai tirées de ce manuel d'entraînement. Sans plus attendre, je vais ouvrir le document qui est disponible ouvertement. Tu peux le télécharger grâce au lien dans la description et on va maintenant s'attaquer au document en lui-même. Le document s'appelle « How to skate a 10K », donc comment patiner un 10 000 mètres and also half a 10K et également la moitié d'un 10 000 mètres par Nils van der Poel. Si tu ne connais pas Nils, j'ai mis également dans la description le lien vers sa page Wikipédia, donc je t'invite à aller l'explorer. Une petite citation de Carl Jung pour commencer le livre, ça passe toujours bien. Ce que je vais faire ici, c'est que, alors c'est un document qui est en anglais comme tu le vois, donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement lire et passer et traduire les passages que moi j'ai notés. Donc pour ceux qui parlent anglais, je t'invite à aller lire le document. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, reste avec moi et je ferai de mon mieux pour traduire les petites pépites, toutes les petites phrases qui sont ressorties pour moi pendant cette lecture. C'est vraiment un document qui est fascinant. Et encore une fois, à la fin de la vidéo, je résumerai les neuf leçons que j'ai tirées de ce manuel d'entraînement. Donc pour commencer, on parle un petit peu du background ici. Donc première phrase qui ressort, « Instead of training to stay healthy, fit or athletic, I started training to become a speed skater, that's a vital difference. » Donc plutôt que de s'entraîner juste pour rester fit ou athlétique, il a commencé à s'entraîner pour devenir un meilleur patineur de vitesse et il dit que c'est une différence vitale. Il a dit que le programme a été construit pour lui, un patineur de niveau élite qui s'entraîne à plein temps. Ce n'est pas quelque chose qu'un junior devrait entreprendre de son point de vue. Les juniors devraient pratiquer une grande variété de sports et d'exercices, se focaliser sur prendre du plaisir, sur le développement du caractère, de la force, de la vitesse, de l'endurance, la mobilité, de l'équilibre et de la technique également. On en revient à ce que je disais aujourd'hui dans la petite pensée du jour au niveau de la préparation physique générale qui est extrêmement importante. Ensuite, il nous dit que de mai 2019 à août 2020, il s'est abstenu d'effectuer des compétitions sur la glace et plutôt il s'est il a mis toute son énergie dans le développement de sa base aérobie, de son endurance qui lui a permis ensuite de performer plus de travail de haute intensité qu'il n'avait pu le faire auparavant. Il parle du fait que la qualité physique qui lui a permis d'atteindre les résultats qu'il a atteints, de battre les records qu'il a battus, a été vraiment cette base aérobie extrêmement forte, donc cette base d'endurance fondamentale qu'il a développée. Les idées d'entraînement général, il parle du fait qu'à son avis, le puzzle a deux pièces pour lui. la vitesse ou le fait d'avoir une capacité élevée à performer à la vitesse de compétition, donc en gros la vitesse de course à laquelle il allait effectuer ses compétitions et numéro deux, sa capacité d'endurance fondamentale. Il parle du fait que toutes les séances d'entraînement sont exécutées au dépit d'autres et donc il faut bien choisir quel type de séance tu fais et il faut bien sûr ne pas négliger la récupération. Ensuite, il parle du fait que la salle de fitness, c'est bien, c'est joli, il y a des miroirs partout comme ça tu peux voir ta belle tête. Par contre, il dit ensuite, but you're more likely 50 watts of the required bike threshold to make it below 12 minutes, then you are 50 kilos in squat from it. Donc là, il parle du 10 000 mètres, 10 000 mètres qu'il a effectué en 12-30, il me semble quelque chose dans ces eaux-là et donc il dit que c'est plus probable que tu sois à 50 watts du seuil nécessaire pour passer en dessous des 12 minutes plutôt qu'à 50 kilos de squat. Donc en gros, là on parle de spécificité, les watts sur le vélo pour lui sont beaucoup plus importants que les kilos dans la salle, dans la salle de force. Ensuite, il parle des séances de préhab. Those prehab sessions, I believe, should be approached with an attitude of how little of this is enough. Donc pour l'approche des sessions de préhab, il parle de l'approche de quel est le minimum que je puisse faire pour que ce soit assez, mais de ne pas essayer d'en faire trop. Quelque chose de fascinant, il utilisait un programme d'entraînement distribué avec cinq jours d'entraînement et deux jours de repos. Il a quasiment maintenu ça chaque semaine et ce qu'il dit, c'est que ça lui permettait de s'entraîner extrêmement dur pendant cinq jours, mais ensuite de complètement récupérer pendant deux jours également. Ça voulait dire qu'il avait du temps pour s'amuser, du temps pour passer du temps avec ses amis. Il ne s'entraînait pas du tout pendant ses deux jours de congé, à moins qu'il sortait faire une activité physique avec ses amis, mais ce n'était pas dans l'objectif de s'entraîner. L'objectif, c'était de reposer son esprit, de reposer son corps également. Et donc, il essayait de vivre une vie normale pendant ces deux jours, chose qui était extrêmement difficile, mais qui lui a permis, d'après lui, de performer au niveau où il a pu performer. Il dit ici, Après deux jours de repos, il avait un bon reset au niveau du corps. Il était prêt pour attaquer cinq grosses journées d'entraînement la semaine suivante. Et s'il n'avait pas bien récupéré, si sa fréquence cardiaque ne répondait pas comme d'habitude ou si les jambes étaient plus lourdes que d'habitude, il prendrait note rapidement de ce qui se passait. Et il dit, Donc, il n'avait pas peur de prendre des jours de repos supplémentaires s'il en ressentait le besoin. Il ne poussait pas et il savait que pour s'entraîner aussi dur que ça, il fallait qu'il respecte son corps. Et donc, il n'avait pas de problème à prendre des jours de repos en plus. Il dit ici ensuite, Donc, il parle de l'idée d'avoir un sens à sa vie en dehors de son sport, qui, à mon avis, est quelque chose d'extrêmement important pour les athlètes de tous niveaux et surtout pour un athlète de haut niveau. C'est important d'avoir un point d'ancrage ou des points d'ancrage qui sont autres que ses propres entraînements parce qu'on ne peut pas simplement vivre au travers de son sport. Il faut bien sûr vivre de son sport et vivre pour son sport, mais tu ne peux pas uniquement être attaché à ça parce que sinon, les jours ou les semaines ou des fois les mois où l'entraînement se passe mal, tu n'as plus rien auquel te rattacher. Et donc, c'est extrêmement important de rester ancré dans quelque chose autre que tes entraînements. Ensuite, il parle de quatre saisons différentes. Une saison de développement d'endurance, une saison de seuil, une saison spécifique et finalement une saison de développement d'endurance 2.0. Il dit au début, « The better I performed my aerobic season, the better prepared I was to perform high volume of high intensity in the later training periods ». Donc, le mieux, il se développait pendant sa période d'endurance fondamentale et le plus il était prêt pour performer des volumes d'entraînement élevés et des intensités d'entraînement élevés plus tard dans ses entraînements. Donc, pour lui, c'était vraiment un aspect fondamental de son développement. Il parle ensuite de la nature du 10 000 m. Donc, le 10 000 m étant un effort de 12-30 à peu près pour lui, le 5 000 m étant un effort juste en-dessus de six minutes pour ce phénomène. Donc, on est entre 6 et 12 minutes d'effort, mais il parle de l'importance d'avoir une base d'endurance extrêmement forte et lui permettant de faire ensuite des séances plus intenses et de mieux les tolérer. Au début, il parle de sa saison d'endurance fondamentale. « I only trained aerobically, but in different training forms that would engage my legs, biking, cross-country skiing, running and ski mountaineering ». Donc, il faisait beaucoup d'activités différentes pendant cette période de développement d'endurance fondamentale qui engageait bien sûr ses jambes, donc du vélo, du ski de fond, de la course à pied et même du ski, du ski mountaineering. Donc, quand tu vas faire du rando-ski, c'est comme ça qu'on l'appelle. « Son objectif de développement pendant l'été de 2021 était d'atteindre 33 heures de vélo par semaine ». Je mets une petite pause ici juste pour qu'on se rende bien compte de ce dont il parle. 33 heures de vélo par semaine. C'est autant, voire plus que ce que font la majorité des coureurs cyclistes professionnels. Donc, je pense que c'est extrêmement important de se rendre compte du volume de travail qu'il effectuait. Il parle ici de faire trois sorties de 7 heures en vélo et deux sorties de 6 heures en vélo. Il faisait, d'après ce que j'ai compris, pas mal de cross-country. Donc, il sortait avec un vélo tout-terrain et il partait pendant une journée essentiellement, tous les jours, 5 jours par semaine pour effectuer ces 33 heures de volume par semaine. Il dit ensuite « I held myself responsible for staying motivated and for keeping on working hard ». Donc, il était responsable de sa propre motivation et c'était à lui de trouver des moyens de faire en sorte que l'entraînement soit fun ou en tout cas de trouver les choses qui étaient fun dans son entraînement et d'en faire plus et de rester et de continuer à travailler dur. C'était sa responsabilité en tant qu'athlète. After all, I didn't get to decide whether or not I would win the Olympics, but I did decide if I wanted to compete a 100-mile ultra run or not. I simply tried to get the most out of my career. I've only ever cried after my only sporting events once. Creating more meaning with training not only made me stronger, but also happier and more motivated. trouver du sens à ses entraînements ou créer un sens pour ses entraînements. Par exemple, faire des compétitions annexes comme 100 miles, ça fait 160 kilomètres, donc un ultra run. Il se trouvait des petits défis comme ça pour rester motivé, pour continuer à se pousser parce qu'il savait que continuer de trouver du sens à ses entraînements, ça allait lui permettre de continuer à s'entraîner fort. Il dit ensuite qu'il laissait les questions pour les jours de repos, il ne se posait jamais de questions pendant ses jours d'entraînement, il s'entraînait. Et ensuite, s'il avait des questions à se poser sur ce qu'il faisait, comment il faisait, etc., il le faisait pendant ses jours de repos, mais il ne se remettait jamais, il ne se mettait pas de doute pendant ses entraînements. Ensuite, il dit I didn't force myself to any intensity during the aerobic season. Donc, pendant son développement d'endurance fondamentale, il ne faisait pas d'intensité, il faisait quelques sprints courts ici ou là, mais en général, c'était 6 à 7 heures de vélo entre 200 et 250 watts sur 6 ou 7 heures de temps, ce qui est absolument phénoménal. Et bien sûr, ce n'est pas par là qu'il a commencé, mais pour l'athlète qu'il était déjà, c'est ce qui lui a permis d'atteindre les niveaux qu'il a atteints, le niveau le plus haut dans son sport pour ses distances respectives. Donc, il dit ici qu'il n'a pas fait vraiment de sprints, mais que s'il commençait ces lundis avec quelques sprints, ça l'aurait peut-être aidé un petit peu, donc quelque chose qu'il aurait fait différemment. Donc, peut-être pour ceux qui font beaucoup d'entraînement dans l'endurance fondamentale, garder quelques sprints par-ci et par-là. Donc, il mangeait beaucoup de graisse pour que son apport énergétique durant la journée reste stable. Et une fois qu'il passait sur de l'intensité, il mangeait un petit peu plus de sucre. Il disait ensuite, Donc, pendant ce développement d'endurance fondamentale, s'il voulait partir quatre jours avec ses amis, eh bien, il faisait ses 30 heures d'entraînement sur trois jours, lundi, mardi, mercredi. Et ensuite, il prenait quatre jours de repos. Donc, on voit ici un exemple d'une semaine de développement d'endurance fondamentale, 7 heures à 260 watts le lundi, 6 heures à 250 watts le mardi, 2 heures de ce qu'ils font le mercredi avec 4 heures de vélo à 250 watts, jeudi 7 heures de vélo à 265 watts et vendredi 6 heures de vélo à 240 watts, samedi et dimanche repos. Ensuite, il parle de ses entraînements de seuil. Donc, il a commencé sa saison d'entraînement au seuil avec des séances de 6 fois 8 minutes plusieurs fois par semaine. Et ensuite, il a assez rapidement augmenté la charge jusqu'à atteindre 8 heures par semaine avec des séances comme 4 fois 30 minutes et 6 fois 15 minutes. Donc, des valeurs qui sont absolument monstrueuses en sachant qu'il était autour des 400 watts, si je ne me trompe pas, on verra ça tout à l'heure. Mais donc voilà, des volumes d'entraînement au seuil qui sont absolument énormes, mais encore une fois, qui lui ont permis de se développer pour ensuite performer au plus haut niveau dans son sport. Encore une fois, là, on parle d'un développement qui est certes spécifique au niveau énergétique, mais qui est général dans le sens où il fait du vélo. Donc, on garde en tête que jusqu'ici, il a fait des dizaines d'heures par semaine de vélo. Et même sur ses séances un petit peu plus spécifiques au niveau énergétique, il reste sur du vélo alors que c'est un patineur de vitesse. Bien sûr, il a des compétences. Ça fait des années qu'il fait du patinage de vitesse. Il était champion du monde junior, si je ne me trompe pas. Donc, au niveau technique, il est solide. Mais l'importance du travail général ici ne peut pas être ignorée. Ensuite, il dit, being able to clearly see the development over a time period was very motivating, but also necessary in order to manage training load. Donc, le fait qu'il utilisait des séances extrêmement simples, ça lui permettait de voir son évolution, ses progrès au cours du temps. And I didn't give it my all early on in the week and said I wanted to last up until Friday. Donc, il ne se donnait pas à fond dès le lundi. Ou il ne donnait pas tout dès le lundi. Il voulait maintenir ses capacités jusqu'au vendredi. Donc, il se manageait un petit peu. Ensuite, il disait, if I wasn't able to keep my normal watts number, i.e. if my power dropped more than 3% from what it normally was, about I would consider aborting the session and taking two days of rest, I trained so hard that I was comfortable with giving rest to my body when it asked for it. Extrêmement important, à mon avis, il disait que si ces watts tombaient de 3% ou plus, il considérait, il était prêt à arrêter la séance et à prendre deux jours de repos. Donc, il dit ici, et ça c'est extrêmement important, à mon avis, il s'entraîne tellement dur ou il s'entraînait tellement dur qu'il avait aucun problème à donner du repos à son corps s'il en ressentait le besoin. Encore une fois, là, on revient sur le fait de s'écouter. I also lowered the intensity of my aerobic hours to approximately 220 watts so that I would have more energy to spend on threshold. Donc, malgré le fait qu'il faisait séance de monstres au seuil, donc autour de 400 watts pour lui, 4 fois 30 minutes, 5 fois 20 minutes, 6 fois 15 minutes avec des 4-5 minutes de repos, etc. Donc là, on parle de deux heures par jour plus ou moins de travail au seuil, ce qui est absolument monstrueux, entre une heure et demie et deux heures à 400 watts. Donc, c'est monumental. Mais ensuite, il passe encore deux heures et demie à trois heures à 220 watts sur le vélo. Donc, du volume en plus, du volume en plus, du volume en plus. Absolument phénoménal comme volume d'entraînement. La saison spécifique commençait à peu près trois semaines avant la première Coupe du monde. Donc, si je ne me trompe pas, c'était la Coupe du monde début 2021. Il avait complètement arrêté à ce moment-là ses entraînements au seuil pour libérer de l'énergie pour effectuer des séances sur la glace. Il dit ensuite, très intéressant, I never skated slower than competition speed. Il ne faisait jamais du patinage. À ce moment-là, en tout cas, plus tôt dans sa carrière, c'était certainement différent. Mais à ce moment-là, avec cette préparation-là, il ne faisait jamais de patinage plus lentement que ses vitesses de compétition. Il dit que premièrement, il considère que la technique est modifiée quand tu vas moins vite que tes vitesses de course. Donc, il ne voulait pas contaminer sa technique à vitesse de compétition en faisant du patinage moins vite. Et deuxièmement, il ne voulait pas fatiguer ses jambes parce que ce qu'il voulait faire, c'était faire un maximum de tours sur la piste, donc sur la glace à vitesse de compétition. Et donc, s'il performait plus de volume que ça, il ne pourrait peut-être pas maintenir ses vitesses de course. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait du vélo ou il faisait du vélo après ses séances de glace. Encore une fois, il baissait encore un petit peu ses watts. Il était autour des 200 à 220 watts à ce moment-là. Il faisait toujours sa séance spécifique, donc sur la glace avant sa séance de vélo pour être frais pour le travail sur la glace. Et les séances d'endurance étaient entre deux heures et demie et trois heures après les séances de glace ou alors une heure et demie à deux heures de course à pied après chaque entraînement sur la glace. Il ne faisait jamais d'échauffement sur la glace avant un entraînement ou une compétition, ce qui est super intéressant parce qu'il dit que pendant les compétitions, c'est extrêmement difficile de faire un bon échauffement sur la glace. Et donc, plutôt que d'essayer de faire ça alors que les conditions n'étaient pas propices, il a appris à patiner sans faire un échauffement sur la glace. Ensuite, il dit Donc, il faisait des séances, des semaines spécifiques 10 000 et des semaines spécifiques 5 000. Et il faisait à peu près 25 % de moins de travail d'endurance fondamentale pendant les semaines de 5 km, étant donné que les vitesses étaient plus hautes. Donc, qui dit plus de vitesse, dit plus d'intensité, dit donc moins de volume que tu peux tolérer. Donc, il restait un petit peu plus, il avait un peu plus d'énergie pour ces séances de 5 000 en faisant un petit peu moins de travail d'endurance ces semaines-là. Ensuite, il disait Donc, ce n'est pas juste qu'il arrêtait la séance et il prenait de repos ce jour-là, c'est qu'il se donnait un, deux ou plusieurs jours de repos à chaque fois qu'il sentait que ses vitesses n'étaient pas là où il voulait qu'elles soient. Parce qu'encore une fois, le but, c'était de s'améliorer à la vitesse de course. Le but, ce n'était pas d'être lent parce que si tu t'entraînes à être lent, tu vas simplement t'habituer à devenir plus lent. Et donc, c'était très important pour lui. Et il décrit ici ses séances spécifiques où il faisait, ici, il parle de son échauffement sur le vélo. Ensuite, trois fois huit tours à 30 secondes par tour. Donc, ça fait quatre minutes de travail avec une minute vingt de repos actif, trente minutes de repos et il répétait encore ça une deuxième fois. Donc, on voit une grosse période de repos ici en milieu de séance. Et pendant sa séance de cinq mille, là, il faisait des tours en vingt-neuf secondes, donc une seconde plus rapide que ce qu'il faisait sur ses séances de dix mille avec trois fois quatre tours, donc deux minutes de repos, une minute vingt d'efforts, pardon, une minute vingt de repos, dix minutes de repos complet et ensuite, il répétait ça encore deux fois avec trente minutes de repos la deuxième fois. Mais encore une fois, il n'avait pas peur d'arrêter ses séances et de se donner plusieurs jours de repos si nécessaire et s'il était fatigué. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il parle de sa période d'affûtage, 6 à 12 jours où il essaie vraiment de faire plusieurs jours à la suite de très haute intensité et ensuite de se donner quelques jours de repos pour la supercompensation, comme il l'appelle. Mais il devait vraiment bien manager ça et il dit bien que sa stratégie d'affûtage est la sienne et que chaque personne devrait développer sa propre stratégie qui lui convient par rapport à ses capacités et ses compétences. Donc, ça, c'est très important. Et si au début de la phase d'affûtage, il sentait qu'il était trop fatigué, eh bien, il prenait plus de jours de repos plutôt que de se creuser une tombe un petit peu trop profondément et de ne plus pouvoir en sortir avant ses compétitions. Donc, là, il donne un exemple, encore une fois, de ses séances d'affûtage. Ensuite, il parle de cette période intermédiaire de développement d'endurance fondamentale 2.0. Je vais la lire en anglais, ensuite je la traduirai en français. Après ou vers la fin de son blog d'entraînement pour la première Coupe du monde en décembre, pendant deux semaines à peu près, il augmentait drastiquement son volume d'entraînement d'endurance fondamentale et il réduisait drastiquement la quantité de haute intensité qu'il faisait. Donc là, on parle de nouveau quatre jours d'endurance fondamentale, une séance de haute intensité type 10 000 m. Il dit qu'il y avait deux raisons pour lesquelles il faisait ça. La première, c'était pour, comme il dit, tuer toute condition physique qu'il avait stimulée pendant le blog de compétition parce que si tu continues à t'entraîner trop dur, trop longtemps, tu vas griller tes cartouches et au bout d'un moment, tu n'as plus de cartouches et tu risques le surentraînement, surtout avec des volumes dont il nous fait part. Ensuite aussi, ce qui se passait en évitant ces séances de haute intensité pendant un certain temps, il faisait un petit recess au niveau hormonal, ce qui veut dire que quand il repartait pour son intensité après, son corps répondait à nouveau de manière propice alors que s'il avait continué à faire de l'intensité tout le long, il n'aurait peut-être plus eu assez de capacité pour tolérer cette haute intensité et encore une fois, ce serait rapproché du surentraînement. Il parle ensuite de l'aspect mental de la compétition. True self-confidence comes from experience. Donc, la confiance en soi vient des expériences qu'on traverse. Ces séances sur la glace, ces séances spécifiques aux 5K, aux 10K, elle lui donnait justement la confiance dont il avait besoin pour savoir qu'il pouvait produire les efforts qu'il cherchait à produire pour ces records qu'il allait chercher. Il n'était pas mentalement fort étant enfant, il détestait la compétition et c'était quelque chose de vraiment difficile pour lui. Il a encore un petit peu d'anxiété. Il pense que ce sera toujours le cas quand il se teste vraiment pour une activité. Mais aujourd'hui, c'est vraiment facile pour lui comparé à ce que c'était quand il était gamin. Il dit que le développement était acquis principalement au travers de la confrontation volontaire et continue avec le challenge. Et donc là, il dit « Read that sentence again and emphasis voluntary ». « The development was mainly acquired to continuous voluntary confrontation with the challenge ». Encore une fois, le développement, son développement mental, personnel était acquis au travers d'une confrontation continue et volontaire avec le challenge qu'il cherchait à accomplir. Donc, ces vitesses de course qu'il exprimait sur la glace, c'était du travail spécifique, autant physique que mental pour lui, pour son développement sportif. Ensuite, il parle du fait qu'on devient fort à ce qu'on pratique. « Most skaters do a few test races in order to practice how to race. I did not do test races. Instead, I was trained at racing. » Donc, c'est intéressant. Il parle du fait que la plupart des patineurs de vitesse vont faire des courses test pour pratiquer la course. Mais lui, il s'entraînait à compétitionner. Il s'entraînait à faire la course. C'est-à-dire qu'encore une fois, sur la glace, on change de piste. Donc, on change de couloir. Il y a deux couloirs quand on est en tête à tête sur ces distances-là. Et chaque tour, tu vas alterner couloir interne, couloir externe. Et donc, ces changements de couloir, il les entraînait. Il les entraînait en simplement utilisant la glace seul. Il s'entraînait seul sur la glace et il entraînait ces changements de piste. Et un des avantages qu'il mentionne, c'est le fait de pouvoir voir le temps de chaque tour, le temps de chaque effort directement sur l'écran en étant seul sur la glace et d'avoir un feedback direct sur peut-être quelques ajustements techniques, peut-être quelques ajustements d'effort. Ça, il pouvait les voir directement. Il pouvait vraiment pratiquer sa course, même s'il n'avait personne avec lui pour le faire. Il pratiquait exactement l'exécution de sa course de A à Z avec les changements de couloir, avec les virages, etc., etc., plutôt que d'avoir une équipe complète sur la glace. Il parle ensuite de la monotonie du programme. The monotonous programme, however, came with a price. In one year's time, I dropped 25% in explosiveness and similar numbers in maximal squats. There's multiple conclusions to draw from this course. This, of course, one is that nothing is achieved without a sacrifice. and another one would be that it doesn't require that much strength nor explosiveness to skate 25 laps of 30 seconds. Donc, la monotonie du programme avait un coût. Il a payé un prix pour ça. En une année, il a perdu à peu près 25% d'explosivité et de force maximale. Il y a plusieurs conclusions, il dit, à tirer de ça. Une étant que rien n'est acquis ou rien n'est atteint sans sacrifice. Et l'autre conclusion pour lui, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup, de tant de force que ça, autant d'explosivité que ça pour effectuer 25 tours de piste en 30 secondes, qui est donc ce qu'il devait faire pour battre le record du monde. Il parle ensuite des jours de trajet, donc des jours de voyage, pardon. Il dit qu'il est confiant en disant que les jours de déplacement ne sont pas des jours de repos et donc il minimisait au maximum ses jours de repos, pardon, ses jours de transport, de trajet, d'aller faire un camp d'entraînement et de revenir. Si ça lui prenait deux jours pour aller là-bas et deux jours pour revenir, c'était quatre jours d'entraînement perdu. Et donc, il essayait d'organiser son environnement pour limiter au maximum ses jours morts, en fait, ses jours qui ne lui servaient à rien. Ce n'était pas des jours de repos et ce n'était pas des jours d'entraînement non plus. Ça rejoint un petit peu ce que Matt Fraser dit assez souvent ou disait assez souvent, c'est qu'il détestait voyager pendant sa saison d'entraînement parce qu'il perdait des jours d'entraînement littéralement. Donc, ça se retrouve un petit peu ici avec les propos de Niels. Il parle ensuite de testing. My coach kept statistics on heart rate of these 260 watt sets, which gave us good numbers on how the aerobic capacity developed in the long term, but it also gave us a short term update on how tired the body was. Il commençait toutes ses séances de vélo et sur la glace avec cinq minutes à 200 watts, suivi directement par six minutes à 260 watts. Et son coach gardait un œil bien ouvert sur les valeurs de fréquence cardiaque qu'il manifestait à ces puissances-là pendant ces échauffements. Et donc, ça, ça leur permettait au jour le jour de voir, alors sur le long terme, de voir son développement au niveau de son endurance fondamental et de ses capacités, mais également au jour le jour de voir son état de fatigue et à quel point le cœur répondait ou non à l'effort et leur permettait d'autoréguler ses séances au jour le jour. Ensuite, il parle de comprendre la matrice. During the threshold and specific season, it was vital to understand the body's response and listen to it as we altered the training program. I like the saying, if you're listening to the body when it whispers to you, you don't have to hear it scream. C'est extrêmement intéressant comme citation. Si tu écoutes ton corps quand il te murmure, tu n'as pas besoin de l'entendre crier. C'est extrêmement parlant comme petite anecdote. Et donc, il faisait en sorte de toujours bien s'écouter, surtout pendant les saisons d'intensité ou les blocs d'intensité, notamment seuil et ensuite saison spécifique, pour toujours pouvoir autoréguler le programme au besoin. But in order to understand what it whispers, I have to understand its language. Donc, il a dû apprendre le langage, à comprendre le langage de son corps pour l'entendre murmurer. Et là, il parle des quelques éléments qu'il gardait en tête. Donc là, sur le court terme, au niveau fréquence cardiaque, les considérations variation considered below is approximately 10 BPM. Donc, s'il y a des variations de 10 battements plus bas que la normale, soit c'était un mauvais échauffement, soit son corps était fatigué. Plus haut que la normale durant les entraînements, donc fréquence cardiaque plus haute que normale durant les entraînements, ça indiquait une bonne condition physique ou alors qu'il était malade. Très intéressant. Et plus haut que la normale durant son repos, séjour de repos et son sommeil, ça indiquait qu'il était soit malade, soit que ses niveaux de stress étaient élevés de manière générale. Et en termes de lactatémie, si la lactatémie était plus basse que la normale, ça indiquait un corps qui était fatigué ou alors un manque de glucides. Si la lactatémie était plus haute que la normale durant ses entraînements, ça indiquait qu'il était en bonne forme. Et si le lactate prenait plus longtemps pour se stabiliser à basse intensité, pardon, après une série de haute intensité, ça indiquait que son corps était fatigué. Donc, il utilisait presque exclusivement la fréquence cardiaque et la lactatémie pour son suivi au quotidien et sur le long terme également par rapport à ses développements. Ensuite, il dit, as I was younger, I often blame myself when my power output was not as good as expected. Donc, quand il était jeune, il mettait la faute sur lui-même quand sa puissance sur le vélo n'était pas aussi bien que ce qu'il espérait. Mais quand il a, avec la maturité, donc avec l'âge, il a réalisé que ce n'était pas sa volonté qui était faible, c'était son corps qui était fatigué. Donc, simplement ne pas se mettre la faute sur lui-même et simplement accepter que son corps était fatigué, que ça fait partie de l'entraînement et qu'il faut simplement adapter son approche à ce moment-là. Super important, super intéressant. Ensuite, il parle des aspects techniques. Donc ça, si tu es intéressé, je te laisserai lire un petit peu plus en détail ces aspects techniques. Les virages, l'affûtage de sa technique également, de qu'est-ce qu'il faisait et comment il le faisait. Et là, pour terminer, dernière partie, la vie comme patineur de vitesse. Il parle de créer un environnement. My job as an athlete was simple, set myself up for success. Son job était facile, c'était de se donner les moyens de réussir. I could not control all aspects of the outcome of the competitions, but the things I could control, I made sure to give an effort to control, at least to the extent I was willing to go. Il y a plein de choses que je ne pouvais pas contrôler, notamment les résultats de compétition, mais il y a des choses que je pouvais contrôler. Et donc, je mettais mon effort à 100% pour essayer de contrôler, dans la mesure où je pouvais et je voulais le faire, les choses que je pouvais contrôler. Si j'avais un problème dans ma vie en dehors de l'entraînement, ça augmentait le stress total. Et donc, ça réduisait la quantité d'entraînement que je pouvais effectuer. Et donc, il fallait que je manage ça également. Et ça, c'est extrêmement important à mon avis également. In order to be able to train at a high level, I also needed a good social environment. Pour performer au plus haut niveau, j'avais besoin d'un bon environnement social. Donc là, encore une fois, on parle d'un point d'ancrage externe à l'entraînement, extrêmement important. I also aim to solve problems as soon as they occurred in order to not ache and waste energy on things not worth of my attention. S'il avait des problèmes, il les résolvait le plus rapidement possible pour ne pas perdre d'énergie sur le long terme sur ces soucis-là. I aimed to lower the resistance as much as possible by creating a smooth environment free of hassle. It is not the only, the one who suffers the most during pre-season who prospers, but when the winter comes, but he who gets the most aerobically fit. Il essayait de réduire la résistance dans la vie de tous les jours au maximum en créant un environnement qui était lisse et qui avait le minimum de contraintes possible. Ensuite, il parle de la relation avec son coach. In recent years, I never argued with my coach that my coach was wrong, but sometimes I argued that I had another idea that I, for reasons A and B, were more motivated to execute. Donc, il ne disait jamais à son coach que son coach avait tort. Par contre, il lui faisait part du fait que, pour une raison A ou B, il était peut-être plus motivé d'effectuer l'entraînement d'une autre manière. Donc, c'est extrêmement important, à mon avis, et intéressant dans l'aspect communication avec le coach. However, it was clear between us that I was always granted the final decision. C'est toujours lui, l'athlète, qui avait la décision finale sur un choix, parce qu'il se connaissait mieux que quiconque. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant également. In this manner, I confirmed my trust in him so that when I wanted to do things my way, he showed his trust for me and supported me. In this manner, neither me nor my coach ever felt like we lost an argument. Donc, il travaillait, c'était une équipe. Lui et son coach, c'était une équipe et ils travaillaient toujours ensemble. Son coach avait les connaissances de l'entraînement et de l'expérience que lui ne possédait pas, mais lui, il sentait, il ressentait le fait qu'il connaissait son corps et son esprit mieux que son coach ne pourrait jamais le faire. Et donc, savoir s'écouter et savoir communiquer ces choses-là à son coach était extrêmement important pour lui. Et il disait que quand il bossait dur sur la glace, sur ses efforts spécifiques, eh bien, il demandait à son coach, il demandait à son coach de lui communiquer de la confiance, donc de lui dire des choses comme you're so good, looking strong, I believe in you. Donc, t'es tellement fort, t'as l'air vachement fort, je crois en toi parce que si, et c'est super intéressant au niveau psychologie, il dit que si son corps, si son coach lui disait des choses comme vas-y, pousse plus fort, eh bien, ça lui faisait sentir qu'il ne poussait pas assez fort, alors que bien sûr, il était à fond. Et donc, ce n'était pas constructif au niveau psychologique qu'il préférait entendre son coach l'encourager avec du positif. Donc, pour lui, le positif, c'était de lui dire qu'il était fort, de lui dire qu'il avait une bonne posture, de lui dire qu'il était très fort sur la glace et que son coach croyait en lui plutôt que de dire vas-y, pousse plus fort, qu'il voudrait dire tu ne pousses pas assez fort. Si un coach considère que son athlète ne s'entraîne pas assez dur ou ne fournit pas un effort assez élevé, la solution, ce n'est pas de faire en sorte que l'athlète se sente mal par rapport à ça, mais c'est d'inspirer l'athlète et de l'encourager pour qu'il fasse mieux. Il avait besoin que son coach enlève le poids qu'il avait sur les épaules, pas le surcharger avec plus de poids. Extrêmement intéressant. Retour de maladie. Il ne rattrapait jamais des sessions manquées. Donc quand il était malade et qu'il revenait, il n'y avait pas de notion de rattraper le temps perdu, il y avait simplement une nouvelle situation dans laquelle il fallait qu'il s'aligne et pour qu'il puisse continuer à travailler et à se développer. Et surtout, avec la priorité numéro une, de ne pas retomber malade. As I did my aerobic season, I tried to eat more fats, to be more energy stable, comme je le mentionnais avant, plus de graisse pendant la période d'endurance fondamentale, plus de sucre pendant les séances d'intensité au seuil. La motivation était extrêmement importante pour lui. Là, il parle d'alcool. La motivation était bien sûr au centre de ses priorités et si quelque chose l'aidait à maintenir une motivation qui était haute, il considérait que cette chose était bonne ou bien. Et donc des fois, tout ce qu'il fallait, c'était une bière ou huit bières. Donc voilà, il réduisait sa consommation d'alcool, mais quand il leur sautait le besoin, il le faisait. Ensuite, il parle de son attitude avec les médias qui, je trouve, est extrêmement intéressante aussi, sa perspective là-dessus. Le job des médias, c'est de faire en sorte que le sport soit intéressant. Et comme je suis un athlète et que je performe, je suis aussi un artiste et un entertainer, donc quelqu'un qui… je n'ai pas la traduction en français. Eh bien, son job était fondamentalement cohérent avec celui des médias. Donc, il se voyait comme un collaborateur des médias dans le fait de mettre en avant son sport comme étant une discipline qui était intéressante. Donc, pour lui, c'était extrêmement intéressant. Il se sentait obligé de leur donner et de manière positive, ce n'est pas dans le sens négatif. Il considérait que c'était son obligation de leur donner des interviews intéressants, mais il ne se considérait pas comme appartenir aux médias. Il donne quelques lignes directrices qu'il suivait par rapport à son attitude avec les médias. Et il termine ensuite en disant, Son programme d'entraînement complet était basé sur une fondation de motivation intrinsèque. Donc, il ne jugeait pas uniquement son entraînement, sa nutrition, son sommeil et la façon ont dit, ses stratégies pour vivre par rapport à ses succès, mais également par rapport à comment il se sentait par rapport à ses stratégies et ce que leur effet sur sa motivation. L'épilogue, ici en anglais, je l'ai traduit et je vais le lire en français. À mon avis, c'est un épilogue qui est extrêmement chouette. La chose la plus difficile à propos de ce programme a été de le traverser avec le sourire. Quand j'ai trouvé des moyens d'en profiter, j'étais imparable. Parfois, pour passer plus d'heures, il fallait une glace et parfois plusieurs glaces. La bonne nouvelle, c'est que les glaces, c'est bon marché. Ainsi, même si d'autres patineurs avaient des millions de francs dans leur carrière, j'ai pu patiner plus vite que tous car j'avais trouvé un moyen d'améliorer mes performances avec de la glace. Pour moi, le défi n'était pas de souffrir, mais de trouver un moyen d'endurer les difficultés avec facilité. J'espère que ce que j'ai écrit ici contribuera à battre mes records. Si vous devez vous engager dans des sports d'élite, rappelez-vous, il s'agit de gagner, mais il ne s'agit pas uniquement de gagner. Tout sauf un sont obligés de perdre. Dans de telles circonstances, je considère que le succès se mesure par le jeu et non par la marge de gain. C'est la recherche de l'excellence, le partage de l'amour et la capacité d'inspirer les autres à faire de même qui, pour moi, définissent avant tout le succès d'un athlète. Le travail consiste à ouvrir la voie en se dirigeant soi-même. Sois courageux, ne te surentraîne pas, mais respecte la limite. Niels Van Der Poel. Donc, on arrive à la fin de cette première partie du manuel d'entraînement. Pour ceux qui sont intéressés par les détails, ces plans d'entraînement sont détaillés jour par jour, heure par heure, contenu par contenu. Dans le reste de ce PDF, encore une fois, le lien dans la description. Pour terminer, je voulais parler des neuf leçons que j'ai retirées, moi, de ce manuel d'entraînement qui, à mon avis, sont extrêmement intéressantes. Donc, première leçon, c'est faire la différence, faire un choix entre le développement et la compétition. On ne peut pas tout faire en même temps. Et comme il l'a bien fait, il a une longue période de développement avant de se retourner vers la compétition. Et donc, on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas se développer et être affûté pour les compétitions. Il faut choisir, il faut prioriser son développement. Deuxième leçon pour moi, c'est l'idée de stimulier d'adaptation. Donc, son programme 5-2 est extrêmement parlant de ce côté-là avec un gros stimuli, un gros stimuli de l'entraînement sur cinq jours et une période de repos là où les adaptations se passent pendant deux jours de repos et qui lui permettait donc de travailler d'autant plus dur pendant cinq jours, mais d'avoir d'avoir, on va dire, de tirer les bénéfices de ces entraînements, de ce stimuli, d'avoir cette adaptation qui se passe pendant ces deux jours de repos. Troisième leçon, l'endurance fondamentale et générale, donc la capacité qu'il a développée au travers de toutes ces modalités générales pendant des heures et des heures et des heures chaque jour. C'est absolument phénoménal ce qu'il a fait en termes de volume d'entraînement. Et le fait que ça ait porté ses fruits montre bien que le développement général a sa place, même au plus haut niveau et surtout peut-être au plus haut niveau. Leçon numéro 4, donner du sens à son entraînement. Il faut une raison d'être. Il faut une raison d'être et il faut savoir pourquoi tu fais ce que tu fais si tu veux pouvoir le faire chaque jour et tu veux pouvoir le faire au plus haut niveau. Leçon numéro 5, la spécificité. Donc, quand il parle de la vitesse de course, le fait de s'entraîner sur la glace uniquement à sa vitesse de course pour développer ces qualités-là de manière spécifique. Je trouve ça extrêmement intéressant aussi. Leçon numéro 6, confiance en soi, l'aspect mental et comment tu vas développer ta confiance en toi. Une question à te poser et peut-être quelque chose à développer et à appliquer dans tes entraînements également, quelque chose d'extrêmement important. Leçon numéro 7, l'environnement et l'entraînement. Quand il parle de voyage et le fait que les jours de voyage et de trajet ne sont pas des jours de repos, donc comment est-ce qu'on peut optimiser son entraînement, pardon, son environnement et donc ses entraînements chaque jour de l'année pour en tirer un maximum de bénéfices pour les athlètes de haut niveau. Leçon numéro 8, écouter son corps. Donc, apprendre à s'écouter, apprendre à se connaître en tant qu'athlète. C'est extrêmement important. Ce n'est pas facile à faire. Ça demande de l'humilité. Ça demande de l'attention. Ça demande de mettre son égo de côté, mais c'est une qualité, comme on l'a vu dans ce manuel d'entraînement qui, à mon avis, est indispensable si on veut exploiter son plein potentiel et surtout savoir se manager sur une carrière. Parce que c'est facile de s'entraîner dur, mais si tu entraînes trop dur, trop souvent, tu potentiellement vas réduire ton potentiel de développement ou alors raccourcir ta carrière. Et donc, savoir s'écouter et savoir quand il faut mettre le frein à main, quand il faut prendre un jour de repos et ne pas se sentir mal, ne pas se détester parce qu'on a dû prendre un jour de repos, parce que son corps était fatigué. Non, on se respecte, on s'écoute et on exécute en fonction. C'est extrêmement important. Neuvième leçon, la relation au coach. C'est vraiment exemplaire la façon dont il communiquait avec son coach. La confiance et la communication étaient deux des choses pour moi qui étaient ressorties de ses propos par rapport à la façon dont il communiquait avec son coach. Bien sûr, il le dit, ce n'était pas tout le temps facile et il y a des périodes plus difficiles que d'autres, mais l'important, c'est de communiquer. Et en même temps, d'avoir confiance et d'avoir conscience qu'on forme une équipe et que c'est ensemble qu'on va pouvoir réussir et non pas tout seul. Voilà, j'arrive à la fin de mon analyse. J'espère qu'elle t'aura plu. Merci si tu es encore avec moi. Je sais que ça a pris un petit peu de temps. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce manuel d'entraînement. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques éléments intéressants. Je t'invite à, bien sûr, me laisser un petit commentaire pour me dire quelle était toi la leçon que tu as tirée ou les leçons que tu as tirées de cette petite vidéo, de ce manuel d'entraînement. En tout cas, moi, j'ai bien aimé faire ce type de vidéo. Donc, si ça te plaît, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire et je me ferai un plaisir de faire plus de revues comme ça, que ce soit des revues de livres. Ça, c'était un petit livre d'entraînement ou alors des revues de littérature qui sont aussi quelque chose que j'aime bien faire. Quoi qu'il arrive, j'attends ton like, j'attends si tu as apprécié, bien sûr. J'attends ton commentaire et je te dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Allez, ciao !